Chers compatriotes, C'est sans doute la première fois dans l'histoire qu'un ambassadeur de France au Salvador célèbre le 14 juillet sans ses compatriotes. Nous vivons une crise inédite et particulièrement dure parce qu'elle nous sépare. Nous sommes depuis des mois séparés de nos amis, de nos compagnons de travail, souvent de nos parents qui vivent en France. Nous vivons dans la crainte et ce qui est pire encore, dans l'incertitude. C'est pourquoi ce 14 juillet doit être l'occasion plus que jamais de rappeler les liens qui nous unissent avec la France et entre nous, au sein de la communauté française. Je voudrais d'abord vous dire ma conviction que cette crise qui nous a séparés, qui nous a endeuillés, est aussi porteuse de leçons précieuses pour l'avenir. La première leçon concerne notre rapport à la vérité. Depuis quelques années, lorsque les faits dérangent, c'est devenu une sorte de mode que de les nier ou de les remplacer par d'autres faits. Le réchauffement de la planète est un exemple que nous avons tous en tête, il y en a d'autres. La pandémie, avec ses chiffres partagés à chaque minute dans le monde entier, avec ses conséquences constatables par tous, nous renvoie la vérité des faits à la figure. Face au Covid, la tactique de l'autruche ne marche plus. La deuxième leçon porte sur la responsabilité. Parce qu'on ne peut plus nier les faits, nous ne pouvons plus échapper non plus à notre responsabilité. Responsabilité des gouvernants qui seront jugés sur leur capacité à protéger leur population. Responsabilité de chacun d'entre nous de respecter les gestes qui protègent les autres. Ces leçons, je l'espère, vaudront à l'avenir, aussi pour des enjeux plus graves encore que l'épidémie, je pense en particulier au climat. Comme vous le savez, le nouveau gouvernement, qui vient d'être nommé en France, fera de l'environnement une priorité plus forte que jamais. La troisième leçon, c'est que la responsabilité de tous, à l'égard de tous, implique la solidarité. Non pas seulement par altruisme, mais parce que notre propre survie en dépend. Ce qui est en train de se passer en Europe, à cet égard, est exemplaire. L'Union européenne, après avoir dans un premier temps hésité face à la catastrophe, a pris toute la mesure de cette obligation de solidarité qu'il a fondée dès le départ. À l'initiative de la France et de l'Allemagne, la Commission européenne a proposé un fonds de 750 milliards d'euros pour reconstruire nos économies dévastées. Il y a encore des débats entre les États membres sur la mise en œuvre de ce fonds, mais ce projet aboutira. Et ce sera pour l'Europe une réussite historique. D'ores et déjà, cette solidarité, les États européens l'ont mise en pratique. C'est grâce à elle que partout dans le monde, les Français, comme tous les autres Européens bloqués à l'étranger par la crise, ont pu être rapatriés dans leur pays. Ici, au Salvador, le vol du 26 mars dernier, à l'initiative de l'Allemagne, est financé par l'Union européenne, en est un exemple. 125 millions d'euros ont été consacrés à ces vols de rapatriement européens par l'Union européenne. Des réserves européennes de matériel médical ont été constituées. Un fonds européen de plus de 7 milliards d'euros a été mis en place pour financer la recherche sur le vaccin. Enfin, c'est aussi à l'initiative de la France et de l'Allemagne, dans le cadre de l'Alliance pour le multilatéralisme, qui a été lancé un appel pour réformer la gouvernance mondiale de la santé et les gouvernances nationales, puisque la crise a été un révélateur aussi des failles de nos systèmes de santé. L'épidémie a donné des pistes pour améliorer notre réponse internationale aux grandes épidémies à travers l'Organisation mondiale de la santé. La solidarité de la France s'est exprimée également à l'égard du reste du monde. Pour Salvador, cette ambassade prépare un projet de coopération pour aider les victimes de la crise économique provoquée par l'épidémie, et tout particulièrement les jeunes, et les jeunes des quartiers en difficulté. Nous nous apprêtons également à lancer un projet au profit des victimes des inondations du mois de mai, et dont les effets sont malheureusement durables. Enfin, autre exemple de cette solidarité, une trentaine de familles salvadoriennes en difficulté a obtenu du lycée français une aide financière. Bien entendu, cette solidarité s'est exercée aussi entre Français. En France, un plan de 100 milliards d'euros a été mis en place pour lutter contre la récession, contre le chômage à l'étranger. 240 000 Français bloqués par la crise ont été rapatriés par le ministère des Affaires étrangères. Dans le monde entier, nos ambassades sont venues en aide aux Français victimes de l'épidémie. C'est ce qui s'est passé ici au Salvador, avec l'aide que nous avons apportée à une centaine de Français pour embarquer de retour vers la France. Dans certains pays comme le Salvador en particulier, la France a mis en place un dispositif d'aide médicale à distance, au bénéfice de la communauté française, avec des médecins référents. Nous avons reçu de France des réserves d'oxygène, de médicaments, des équipements de protection pour tous les Français qui auraient besoin d'être hospitalisés ici. Nous avons aidé des Français en difficulté à payer leurs frais médicaux. Enfin, le ministère des Affaires étrangères s'est donné les moyens de rapatrier et d'urgence gratuitement tout Français dont l'État de santé le nécessiterait. Partout dans le monde également, comme ici au Salvador, nos lycées français sont venus en aide aux familles qui n'avaient plus les moyens de payer la scolarité de leurs enfants. Ils ont aussi assuré la continuité de l'enseignement. Je souhaite ici saluer l'engagement constant des enseignants du lycée français, comme celui de mes collaborateurs à l'ambassade depuis le début de la crise. Chers compatriotes, alors que l'épidémie semble sous contrôle en Europe, elle bat son plein sur le continent américain. Cette responsabilité et cette solidarité dont je viens de parler elle s'impose à nous aujourd'hui, plus que jamais. Nous devons protéger les autres en nous protégeant nous-mêmes. Sachez, si vous ne le savez déjà, qu'avec toute mon équipe, nous sommes à votre disposition tous les jours, à tout moment, face à cette crise. Vive la République, vive la France.